La deuxième chose, c'est de te dire qu'est-ce que j'aurais aimé faire en 2020 et que je n'ai pas fait et aussi qu'est-ce que j'ai fait en 2020 et qui n'a pas fonctionné. Donc vraiment se poser toutes ces questions sur ce qui vient de se passer. Et ça c'est très important parce que tu ne peux pas prévoir l'avenir si tu n'es pas au clair avec ce que tu viens de faire. Sinon c'est comme si tu étais dans un train où il n'y a pas de conducteur et où le train tu ne sais pas où il va. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que je vais faire c'est te parler de l'importance d'avoir des objectifs et te révéler aussi certains de mes objectifs et je vais te révéler aussi comment faire pour construire tes propres objectifs. Si jamais tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où aller. Si tu ne sais pas où aller, forcément tu ne vas peut-être pas avancer à la bonne vitesse et tu ne vas peut-être pas avancer dans la direction que tu veux. Et cette vidéo est importante que tu sois pratiquant de Krav Maga ou alors que tu sois instructeur de Krav Maga et que tu aies déjà ton école de Krav Maga. Peu importe que tu aies ton école de Krav Maga KMG ou alors que tu fasses partie d'une autre organisation. Tout ce que je vais te révéler dans cette vidéo va être fondamental pour toi et fondamental pour pouvoir avancer. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, j'ai un cadeau pour toi. Tu peux en ce moment et pour une durée vraiment très courte pouvoir recevoir dans ta boîte mail la version numérique de mon livre best-seller « Défendez-vous ». Je t'offre le livre plus tous les bonus qui vont avec le livre et encore d'autres bonus vidéo que tu recevras sur quelques jours comme ça. Si jamais tu veux recevoir ce véritable kit de survie, tu trouveras le lien juste sous la vidéo. L'importance d'avoir des objectifs, l'importance d'avoir une véritable clarté sur ce que tu veux, c'est pour moi fondamental. Et ce que je fais chaque année en décembre, je me pose, je prends du temps. Parfois, je prends deux jours. Parfois, je prends trois jours. Et c'est vraiment un temps que je prends où je ne suis pas dérangé, où je suis au calme. Parfois, la dernière fois que je l'ai fait pour le mois de décembre, je me suis mis dans un Airbnb. J'ai été vraiment dans une espèce de petit cocon pour ne pas être dérangé et pour faire deux exercices fondamentaux. Le premier exercice, c'est j'analyse ce qui s'est passé en 2020. Je fais le point, je regarde. En 2020, en plus, on a été pas mal secoué avec la crise du Covid. Et tout le monde s'est dit, mais mon Dieu, quelle année terrible pour le business, quelle année terrible pour nos relations sociales, quelle année terrible pour notre enveloppe physique. On a grossi, on n'a pas fait de sport, etc. Et donc, c'est bien parfois de faire vraiment le point, de se poser tranquillement et de se dire, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait en 2020 ? Parce qu'il y a la perception, le ressenti, et puis de l'autre côté, tu as la réalité. Donc, je me suis posé et j'ai commencé à regarder, mois par mois, janvier, février, etc. pour pouvoir regarder ce qui a été fait, les stages que j'ai faits, les stages qui ont été annulés, les actions que j'ai menées, les créations que j'ai faites, les cours que j'ai créés, etc. Et puis aussi, regarder outre mon agenda, ma pellicule photo dans mon téléphone. J'ai commencé à scroller toutes les photos que j'avais faites. Je me suis dit, tiens, j'avais oublié que j'avais fait ça. J'avais oublié que j'avais fait cet événement. J'avais oublié que j'avais été faire un week-end à tel endroit. Et petit à petit, en renotant ce que j'ai fait en 2020, je me suis dit, 2020, ce n'était pas une année aussi nulle que ça. Malgré le Covid, malgré la situation économique, malgré l'absence de pouvoir sortir avec ses amis, l'absence de pouvoir voyager, eh bien, 2020, ça n'a pas été aussi horrible que ça. Donc déjà, c'est très bon pour ton esprit de pouvoir te rendre compte de cette chose. La deuxième chose, c'est de te dire, qu'est-ce que j'aurais aimé faire en 2020 et que je n'ai pas fait ? Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait en 2020 et qui n'a pas fonctionné ? Donc vraiment, se poser toutes ces questions sur ce qui vient de se passer. Et ça, c'est très important parce que tu ne peux pas prévoir l'avenir si tu n'es pas au clair avec ce que tu viens de faire. Sinon, c'est comme si tu étais dans un train où il n'y a pas de conducteur et où le train, tu ne sais pas où il va. Et comme notre vie, a priori, on n'en a qu'une, eh bien, il vaut mieux savoir exactement où on veut aller. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, la deuxième partie, pendant ce moment de trois jours-là, dans mon Airbnb où j'étais en mode cocooning, eh bien, c'est qu'est-ce que tu veux faire de 2021 ? Quels objectifs tu veux obtenir en 2021 ? Et moi, je fonctionne d'une façon très, très simple. C'est qu'il vaut mieux faire peu mais bien qu'une liste énorme de choses et au final, on ne fait rien du tout. Et surtout, je suis frustré. Donc, je m'oblige à sélectionner 10 objectifs maximum, 10 objectifs sur l'année et vraiment des objectifs qui vont changer ma vie. Si je ne vais pas écrire un objectif, j'ai envie d'aller manger dans tel restaurant. Ça ne peut pas être un objectif d'aller manger dans ce restaurant, surtout en ce moment où tous les restaurants sont fermés. ça ne peut pas être un objectif qui va changer ma vie. Mais je vais te donner quelques exemples d'objectifs que j'ai prévus pour 2021 parce que c'est une très bonne méthode aussi pour s'engager. Et tu verras que je te donnerai le conseil de toi aussi partager tes objectifs avec les gens que tu aimes, avec ta communauté. Donc, on va aussi en parler. Donc, je me pose la question sur ce que je veux, une dizaine d'objectifs maximum. Et je commence à rédiger mes objectifs en ordre prioritaire, bien évidemment. Ça, c'est un autre travail. Je ne t'en parle pas dans la vidéo, mais j'ai une vision à long terme, 5 ans, et j'ai une vision à très long terme, 20 ans, de la direction dans laquelle je veux mener KMG France, ce que je veux apporter à mes instructeurs, ce que je veux apporter à ma communauté, à mes élèves. Et en fonction de ces objectifs long terme, j'arrive à clarifier les objectifs pour l'année. Et lorsque j'écris un objectif, j'écris clairement ce que je veux obtenir. Et vraiment clairement, ça veut dire que je te donne un exemple tout bête. Si je te dis, je veux perdre du poids cette année, ce n'est pas un objectif clair. Si je pèse 85 kg, perdre du poids, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 84-500, tu es content ? Ça veut dire 80 kg ? Ça veut dire 70 kg ? Ça ne veut rien dire, je veux perdre du poids. Ce n'est pas assez clair. Donc, il faut vraiment écrire un objectif hyper clair associé à une date de réalisation. Quand est-ce que tu veux que cet objectif soit réalisé ? Et c'est comme ça que j'écris mes objectifs. La chose suivante que je fais, une fois que j'ai écrit l'objectif, c'est d'aller réfléchir sur le pourquoi je veux obtenir cet objectif. Quand tu réfléchis à ton pourquoi, ça te motive et ça te donne l'envie de faire cet objectif. Et ça te fait aussi réfléchir sur mais est-ce que c'est vraiment l'objectif que je veux avoir ? Est-ce que cet objectif, il me passionne vraiment ? Est-ce que j'ai vraiment envie de mettre les bouchées doubles, les bouchées triples pour obtenir cet objectif ? Ou au contraire, ça ne m'intéresse pas en fait. Je l'ai écrit, mais ce n'est pas mon objectif. C'est l'objectif de mon conjoint, c'est l'objectif de mes enfants, c'est l'objectif peut-être que mes parents ont eu comme influence sur moi ou que mon environnement a eu comme influence sur moi, mais ce n'est pas mes objectifs dans mon cœur à moi. Et ça, c'est vraiment important, c'est de savoir ce que toi, tu veux vraiment. On est sur Terre pour une seule vie a priori. Il y en a qui croient qu'on peut avoir d'autres vies plus tard, mais en tout cas, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a qu'une seule vie, la naissance, la mort. Entre-temps, c'est nous qui décidons ce qui se passe. Chaque jour qui passe, il est vraiment important. Donc, on va voir si cet objectif, il a vraiment une raison d'être. Donc, ce que tu veux, pourquoi tu veux l'avoir et tu réfléchis également à quelles sont les deux, trois premières étapes pour accomplir cet objectif. Ce n'est pas nécessaire d'écrire tout le plan complet parce qu'aujourd'hui, la technologie, elle évolue tellement. Chaque jour, c'est un petit peu différent. Chaque mois, c'est un peu différent. Donc, il vaut mieux se poser la question de quelles sont les deux, trois premières étapes de cet objectif. Maintenant, je vais te révéler un petit peu deux, trois objectifs que j'ai ou peut-être plus, je n'en sais rien, que j'ai pour cette année. Et ce que je fais en général, c'est que je les écris sur un papier, j'accroche ce papier et je le mets sur le mur à côté de mon bureau comme ça, en permanence, j'ai mes objectifs. Et d'ailleurs, je t'ai même préparé une template que j'utilise avec les dix objectifs, les dix cases, avec la possibilité d'écrire sur le côté T1, T2, T3 ou T4. C'est les trimestres parce que je te dis, il faut mettre une temporalité. Cet objectif, il sera réalisé dans le premier trimestre ou dans le deuxième trimestre, etc. Et avec une case à cocher. Donc, si tu veux télécharger cette template, si tu l'as dans la zone de commentaires en dessous, c'est un cadeau que je te fais. Donc, un des objectifs que j'ai pour cette année 2021, c'est simple, c'est produire six cours en ligne au minimum pour mon organisation. Les cours en ligne, c'est fondamental d'autant plus aujourd'hui parce que les salles sont encore fermées et c'est d'autant plus important que ça t'apporte encore plus d'aide par rapport à tes cours de Krav Maga dans ta salle. Que tu aies une salle, que tu n'aies pas de salle, c'est vraiment un support et moi, je le vois, plus je produis des cours en ligne, plus j'ai des feedbacks positifs sur des gens qui me disent « Waouh, ça m'a aidé, c'est incroyable, ça m'a redonné envie de faire du sport, je suis vraiment content ». Donc, c'est un objectif et pour l'instant, j'en ai déjà fait quatre sur les six, donc on n'est pas trop mal du tout. Deuxième objectif que j'ai, c'est restructurer complètement la formation instructeur. La formation instructeur, c'est pour moi l'événement le plus important de mon année et de ma saison. C'est le moment où je forme les nouveaux instructeurs KMG France, c'est le moment où je transfère l'information, c'est le moment où on va ouvrir d'autres clubs et je vais restructurer toute la formation instructeur pour qu'elle soit plus efficace, pour qu'elle soit plus compréhensible, pour qu'elle soit plus digeste, pour que ça puisse apporter encore plus de choses aux gens parce que plus mes instructeurs seront bien formés, plus mes instructeurs ont la capacité d'enseigner le Krav Maga, plus ça va aider les gens sur le terrain. Donc, il y a un gros travail sur la restructuration et ça, ce sera fait pour décembre. Pour décembre 2021, la restructuration de la formation instructeur sera effectuée. Et enfin, je te partage un troisième objectif qui est COVID dépendant, mais j'ai bon espoir qu'avant décembre 2021, eh bien, la situation soit résolue et on puisse retrouver les stages, mais c'est organiser au moins six stages pour mes élèves pour qu'ils puissent apprendre à se défendre. Et parmi ces six stages, il y a Défendez-vous Live qui est un petit peu mon stage chouchou que j'ai créé pour pouvoir être en match avec le livre Défendez-vous. C'est le stage où je parle de technique, de tactique, de mental, de physique. C'est un stage où j'invite des intervenants extérieurs. C'est vraiment un super stage et dedans, j'ai intégré du scénario training qui est très peu fait en France et qui est pour moi fondamental si on veut vraiment comprendre le Krav Maga et apprendre le Krav Maga. Donc, il y a le stage Défendez-vous Live, il y a le stage Week-end Pratiquant. J'espère que je pourrai en faire deux d'ici décembre 2021. Il y a également le stage Women Instructor Course, le stage Combat and Fighting Instructor Course qui sont deux stages ouverts pour les instructeurs, les instructeurs qui sont formés chez KMG. Ce sont des formations de spécialisation, des formations avancées pour pouvoir être capable d'enseigner le Krav Maga pour le public féminin spécifique avec les besoins spécifiques liés aux femmes. Le stage Combat and Fighting Instructor Course, encore une fois, un stage ouvert qu'aux instructeurs KMG où le but est d'apprendre toute la méthodologie pour enseigner dans sa salle le combat et tout ce qui est lié à la détermination et à la combativité. Et je me réserve encore deux slots pour deux autres stages parce qu'encore une fois, je veux qu'on rattrape un petit peu le temps perdu avec la situation Covid et je vais mettre les bouchées doubles dès qu'on réouvrira les portes des stages pour pouvoir retourner sur le terrain et te retrouver et enseigner. Voilà, je t'ai partagé trois objectifs. Maintenant, moi, je te donne du boulot. Le premier boulot, c'est analyse ce qui s'est passé en 2020, fais-le, pose-toi deux secondes et d'ailleurs, pas deux secondes, mais pose-toi une demi-journée ou une heure. Pose-toi pour pouvoir faire ce travail. Deuxième chose, réfléchis à tes objectifs pour 2021. Qu'est-ce que tu veux ? Peut-être, c'est passer un grade, peut-être que c'est réussir tes premières fractions, peut-être que c'est perdre 5 kilos ou 10 kilos, peut-être, peu importe ton grade, peut-être que c'est participer à la formation instructeur, peu importe, mais écris tes objectifs, mets une date à tes objectifs, utilise la template que je te donne et dernier exercice, partage ses objectifs. Donc, tu peux les partager dans les commentaires de la vidéo, tu peux les partager avec ta famille, tu peux les partager avec tes amis. Attention, partage-les avec des gens qui te veulent du bien. si tu les partages avec des gens qui vont tout de suite te dire non mais ça, ce n'est pas possible, non mais tu n'arriveras pas, non mais tu es complètement fou, ça va te casser ton moral. Sois entouré par des bonnes personnes, soit entouré par des personnes positives, soit entouré par des personnes qui te poussent à aller vers l'avant. Je te retrouve très vite pour une autre vidéo.